C'est maintenant une application coup de coeur que je vais vous présenter Il s'agit de Need for Speed Hot Pursuit Cette application coûte environ 4 euros sur le store Développée par le célèbre EA Games Mais il y a peu de temps de cela, elle était soldée à 79 centimes Donc j'espère que comme moi vous avez décidé de franchir le cap Parce que c'est une belle application, une belle simulation d'arcade de jeu Donc là je vous laisse voir le lancement Donc l'application est compatible avec la multitâche Elle tire parfaitement partie de l'écran retina de l'iPhone 4 ou de l'iPhone Touch Et est très fluide à jouer Donc l'application se présente pour ceux qui connaissent un peu la série Need for Speed Très simplement Donc on a plusieurs niveaux de difficultés 1, 2, 3, 4 Il faut bien sûr terminer chaque course Donc là on voit qu'il y a 6 courses pour accéder au niveau 2 Donc à chaque fois Par exemple là dans mon cas j'ai été à la carrière flic Donc à chaque fois les adversaires, les criminels, les bandits de la route sont à chaque fois plus puissants Mais ce qui est sympa sur cette application et ce qu'il faut vraiment souligner C'est qu'il y a pas longtemps elle a subi une assez grosse mise à jour En effet la mise à jour elle a presque prolongé de 2 fois la durée de vie Parce qu'à son départ l'application, seul le mode carrière flic était disponible Donc disponible et là depuis peu, maintenant il y a le mode pilote Donc là par exemple dans le mode pilote C'est le même principe des 4 niveaux avec les 6 courses pour passer au niveau suivant Sauf que plus on avance et plus les flics sont durs, hardiques, ils ont des voitures plus puissantes, ils sont plus agressifs etc. Là dans mon cas je s'en suis donc à la carrière flic Donc là on peut choisir entre les 2 carrières Je vais essayer de vous faire une petite démonstration de course que j'ai déjà faite Voilà donc là on choisit la course A chaque fois chaque course réussit rapporte des points, chaque dérapage rapporte des points etc. Les points se transforment en prime ce qui permet d'évoluer dans le jeu et débloquer des véhicules Ou des choses comme ça Donc là dans mon cas j'ai une corvette Z06 de mémoire Oh non, c'est une Dodge, une Dodge Viper Donc bien sûr on peut changer la caméra, voilà Donc là le but est d'intercepter le fugitif Donc pour ça j'ai des blocages, j'ai des airs, j'ai des différentes choses Le but étant de l'arrêter le plus vite possible Donc là concernant les flics il faut Je vais faire un demi-tour Concernant les flics le but étant d'arrêter le plus vite possible la personne Donc bien sûr on a le nitro, on a les différents barrages On peut envoyer des airs, on peut envoyer des brouillages IEM Qui permettent de, voilà, donc là un petit barrage que j'avais créé Des choses comme ça pour intercepter le pilote On a plusieurs solutions Après il y a différentes formes de courses Il y a aussi des courses entre flics, des courses entre voitures de rue Le but aussi est d'arrêter le plus de personnes Là le but étant d'arrêter le plus vite possible la voiture Là je l'ai presque arrêté Mais bon, avec la caméra du coup c'est moins pratique Je vais l'avoir là, voilà C'est bon, là je l'ai arrêté Donc là je l'ai arrêté Bon moi j'ai mis un peu trop de temps Donc j'ai deux étoiles du coup Et là on voit que ma prime augmente Et à chaque fois que j'atteins le bout de la prime Je débloque un véhicule J'espère du coup que ça ne m'a pas fait régresser dans ma course Non c'est bon Concernant les véhicules, donc il y en a plusieurs Donc on va des petites BMW ou des Porsche ou des Subaru Jusqu'au grosse Lamborghini Par exemple la Lamborghini Reventon ici Ou la Bugatti Veyron Donc bien sûr ça c'est des véhicules à développer Avec une prime, à débloquer avec une prime énorme Mais à chaque fois j'ai une petite cinématique du véhicule Où je peux voir un peu les graphismes Et c'est vrai que les graphismes du jeu sont quand même assez impressionnants Le principe sera le même dans la carrière Le principe sera le même dans la carrière pilote Où là par exemple Donc là aussi je peux choisir mes véhicules Donc j'ai plusieurs véhicules bien sûr Le même principe que la carrière flic Et pour les courses c'est pareil Donc je peux J'ai plusieurs types de courses Que ce soit des poursuites Donc avec les flics où je dois m'évader Que ce soit des courses sur route avec d'autres personnes Que ce soit des courses radar Donc ceux qui ont joué à Most Wanted Ou à Need for Speed Carbon Sur ordinateur ou console Connaissent le principe Il y a un radar fixe installé Il faut passer le plus vite possible devant Pour ensuite décrocher une prime On peut personnaliser la couleur des voitures Mais on ne peut pas personnaliser le moteur Ni l'esthétisme du véhicule Ni le visuel Donc c'est vrai que le jeu est vraiment assez complet Pour l'instant je n'ai pas trouvé de réel défaut au jeu Si ce n'est avant la mise à jour Ou du coup la durée de vie était un peu courte Mais là du coup on peut jouer 6-7 heures Pour terminer le jeu sans problème Donc c'est vrai qu'à 4 euros C'est quand même assez sympa De pouvoir jouer plusieurs heures Surtout un jeu pour iPhone Et j'avoue que c'est le premier jeu de voiture Avec Real Racing 2 Vraiment qui est vraiment Vraiment attirant A savoir que ce jeu ne peut pas être comparé à Real Racing 2 Puisque Real Racing 2 C'est plus dans l'optique de Gran Turismo Donc c'est à dire Vraiment une vraie simulation Avec un comportement des véhicules Qui est le plus proche du réel possible Que là Need for Speed Ce sera plus un jeu Où on bourrine un peu Enfin bref Ceux qui connaissent Need for Speed Connaissent le principe Donc là ne vous attendez pas A une simulation parfaite Attendez vous à un jeu de course Où le but du jeu c'est le plus vite possible De foncer dans le tas D'éliminer les flics Ou si vous êtes flics De choper le plus de voitures Donc de chauffard possible Voilà Donc pour ma part La franchise Need for Speed C'est toujours un jeu que j'ai adoré Donc là je peux vous en dire Que du bien Surtout à ce prix là Surtout la durée de jeu Durée de vie du jeu Et surtout la mise à jour qu'il y a eu Pour moi Foncez Surtout la durée de jeu Surtout la durée de jeu